BNF Info avec un article spécial sur Roland Barthes. Esquisse de Roland Barthes. Le fonds Roland Barthes, d'abord conservé à l'IMEC, a rejoint le département des manuscrits grâce à la générosité de Michel Zalzedo ayant droit de l'auteur. Manuscrits bien sûr mais aussi dossiers de cours, carnets de voyages et près de 400 dessins viennent éclairer une production intellectuelle essentielle à la lecture du monde d'aujourd'hui. Roland Barthes par Roland Barthes. C'était le titre de l'autoportrait que Barthes accepta de composer pour la collection écrivain de toujours. Ce pourrait être celui de ses archives tant elle reflète désormais les étapes de son parcours, la diversité de son œuvre de sémiologue et d'écrivain, son rayonnement aussi et les traits particuliers de son rapport à l'écriture. L'œuvre et sa réception. Au premier coup d'œil, le fond des manuscrits révèle pourtant une césure chronologique. Les œuvres antérieures à SZ et à l'Empire des Signes, 1970, sont peu représentées. Outre un fragment manuscrit de la préface au degré zéro de l'écriture, 1953, seuls les tirés à part ou les coupures d'articles constitutifs du recueil, pour l'essentiel paru dans Combat et Art entre 1947 et 1953, nous sont parvenus. Pour Mythologie, 1957, le dossier est constitué des tirés à part des textes parus dans la presse, notamment Esprit, à partir de 1952, entre lesquels s'intercalent des ajouts dactylographiés parfois très corrigés et du manuscrit des deux premières versions du mythe aujourd'hui le texte final, d'abord intitulé Esquisse d'une mythologie. Le dossier du système de la mode, 1967, manque, même si le fond conserve quelques-uns des articles consacrés par Barthes aux vêtements depuis les années 1955-59. Tout change à partir de 1970, peut-être parce que Barthes, qui s'est mis à dactylographier lui-même ces textes, a besoin de conserver par devers lui ses manuscrits. Chacune des œuvres de Barthes parut jusqu'à sa mort accidentelle en 1980, Sade, Fourier, Loyola en 1971, Le plaisir du texte en 1973, Roland Barthes par Roland Barthes en 1975, Fragments d'un discours amoureux, 1977, La chambre claire, 1980, fait l'objet d'un copieux dossier de manuscrit. S'y ajoutent les copies d'actylographiées, corrigées et la correspondance relative à la parution des livres. Les lettres envoyées à Barthes par ses prestigieux premiers lecteurs jettent un éclairage passionnant sur la réception de l'œuvre dans le contexte du structuralisme de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Éblouisme Ainsi, à la parution de S.Z., Althusser est ébloui. Costas Axelos souligne les implications réciproques entre la notion de monde comme jeu de Barthes et sa propre conception du jeu du monde. Minuit 1969 Deleuze décrit un texte véritablement soulevé comme par une nouvelle machine. Foucault emporte le livre avec lui pour le faire lire à ses étudiants à l'université de Buffalo, aux Etats-Unis. Philippe Solers revient à plusieurs reprises sur le texte dans une série de lettres datées d'août 1969. Quant à Claude Lévi-Strauss, qui a lu S.Z. et L'Empire des signes, coup sur coup, il commente les deux ouvrages, d'autant plus sensibles à l'approche du Japon par Barthes, que celui-ci avoue avoir voulu s'en tenir précisément au mythe que constitue ce pays pour un Européen. Dans la deuxième partie de la lettre, Lévi-Strauss donne un développement sur les structures de la parenté dans Sarazine de Balzac. En plus des nombreux articles et entretiens parus dans la presse, le fond recèle également les manuscrits de trois textes restés inédits du vivant de Barthes. Ainsi, dans 1987, les soirées de Paris datées d'août-septembre 1979 et Vita Nova, dont sont conservées les notes et les projets de plans successifs organisés autour d'un prologue invariablement consacré au deuil de la mère et à la décision d'avril 1978 de considérer dorénavant la littérature comme un substitut à l'amour. De la recherche. Mais avec les manuscrits de l'écrivain interfèrent ceux de l'enseignant, l'activité professorale de Barthes, entrant pour une part importante dans la constitution de ses archives. Ce sont d'abord les volumineux dossiers de ses cours et séminaires qu'ils aient eu pour cadre l'heureux phalanstère de l'école pratique des hautes études de 1962 à 1977 ou le Collège de France, vers lequel affluait le grand public de ses admirateurs. Il y occupe à partir de 1976 la chaire de sémiologie littéraire. Il montre le rôle majeur joué par l'enseignement dans sa vie de penseur et d'écrivain. Étroitement liés à la préparation de ses livres jusqu'au roman à jamais fantasmé des dernières années, ils disent le rapport essentiel chez Barthes de la parole à l'écriture, de la recherche à l'œuvre. Ce sont ensuite les milliers de fiches, regroupées ou disséminées en glossaires, répertoires, index, dossiers sans cesse recomposés. Outils de lecture, ces fichiers deviennent bientôt le lieu de la notation et de l'écriture fragmentaire. Ce faisant éphémérite pour la confidence, l'épiphanie ou la déploration, ainsi du bouleversant journal de deuil récemment édité. Il faudrait aussi parler des carnets, des souvenirs de voyage, ceux notamment si lucides sur la Chine de Mao que Barthes visite avec les écrivains amis de tel quel, comme autant d'aperçus sur l'époque. Des dessins enfin, près de 400 d'entre eux, etc. etc. C'était un petit extrait donc tiré de chronique de la BNF.